Bonjour Miguel Benassayag, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bonjour, c'est avec plaisir. Je voulais commencer par vous poser une question par rapport à... Il y a pas mal de penseurs en ce moment, et aussi de militants, qui prêtent une vertu quasi sociale au virus, en fait. Donc, par exemple, il y a le mouvement écologiste qui dit que ça remet au centre la question de l'écologie. Il y a, on va dire, peut-être les anarchistes qui parlent d'un renouveau de solidarité. Mais il y a aussi certains qui disent que non, ce n'est qu'un virus, c'est qu'une pandémie, et qu'il ne faut pas le prendre pour autre chose. Quelle est votre position là-dessus ? Dans tous les cas, jamais les choses ne sont qu'une chose. C'est-à-dire, les faits ne sont jamais des faits nus comme ça, qui existent en dehors d'un contexte. Alors, par rapport à que c'est une pandémie parmi des pandémies, ça c'est sûr, même je suis très surpris qu'on ne parle pas, par exemple, de la pandémie de 1957, qui a fait un million et demi de morts dans le monde, on ne sait pas si 100 000 presque en France. On ne parle jamais de la pandémie de l'hiver 68, par exemple, qui a fait quand même 17 000 morts directement en France, et 40 000 à la fin, et un million de morts dans le monde. Il y a des endémies, par exemple, chez nous en Amérique latine, il y a la dengue, la dengue, non ? Alors, mais les faits ne sont jamais des faits comme ça, nus. La question c'est, qu'est-ce qui est inédit ? Qu'est-ce qui est inédit aujourd'hui dans cette pandémie ? Ce qui est inédit est justement cette convergence inopinée, cette convergence hasardeuse, effectivement, voulue par personne, entre une nouvelle pandémie, qui a effectivement, comme toujours, la pandémie, mais même depuis la peste, la fameuse peste, c'est toujours par une promiscuité entre espèces qui ne devrait pas être trop en contact. C'est vrai que la déforestation élimine des segments de métabolisation entre des espèces et d'autres espèces, etc. Alors, tout ça est vrai pour toute pandémie. Mais qu'est-ce qui est vrai en particulier pour la nôtre ? Ce qui est vrai, c'est cette coïncidence, cette articulation entre les dispositifs de contrôle disciplinaires, etc., préventifs, et la pandémie. C'est-à-dire que c'est la première pandémie, pour dire comme ça, de l'ère de l'algorithme, de la virtualité, de la virtualisation, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'est la première pandémie qui arrive dans un monde des surveillances, un monde des contrôles, un monde dans lequel on peut tracer les parcours des gens à la minute près, n'est-ce pas ? Donc, moi, je pense que pour le dire comme ça, pour moi, l'événement est cette coïncidence entre une pandémie grave comme les autres, à l'époque des biopouvoirs et à l'époque du contrôle. C'est ça qui me semble être le côté inédit. D'ailleurs, par rapport à ce contrôle et par rapport aux mesures exceptionnelles qui ont été prises par un grand nombre d'États, en France, on parle de guerres, de guerres sanitaires, l'état d'urgence a été mis en place. Évidemment, toutes ces mesures mettent à mal les libertés publiques et individuelles. Est-ce qu'il y aura des séquelles, d'après vous, une fois qu'on s'en sera sortis, entre guillemets ? Moi, je trouve bête, sincèrement très bête et avec des conséquences mauvaises de parler de guerre. On n'est pas en guerre contre un virus, c'est-à-dire un virus qui n'est même pas un organisme vivant tout seul. C'est-à-dire, je pense qu'on est bien emmerdé par une réalité qui est la réalité de cette pandémie, la réalité quand même d'effectivement l'écocide, comme on dit, et la pandémie en rapport. Donc, on n'est pas en guerre pour moi. On a un problème, on a un problème. Mais bon, moi, quand j'ai une fuite d'eau au robinet, je ne suis pas en guerre contre les robinets, j'ai un problème, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, et aussi grave que ce soit le problème, c'est un problème. Guerre, ça signifie quand même tout à coup un truc pas innocent du tout, c'est-à-dire, on est là contre les autres, etc. Et il y a un tas de cons qui sont en guerre, qui embêtent les infirmières, le médecin, qui les embêtent parce qu'ils peuvent contaminer leur maison, n'est-ce pas ? Alors, donc, cette histoire de la guerre qui sert à discipliner les gens, qui sert à nous mettre à la place des fantasins, etc., ça, c'est une bêtise, n'est-ce pas ? En revanche, quelles sont les conséquences de tous ces dispositifs disciplinaires ? Moi, je pense qu'il y a un côté peut-être optimiste, un côté très pessimiste. Le côté pessimiste, que de toute façon, on ne va pas y couper, c'est que c'est un pas de géant pour les biopouvoirs, les biocontrôles, parce qu'effectivement, on est dans une époque dans laquelle la délégation de responsabilité des citoyens, citoyennes, vers les machines est énorme. Et alors, les gens, comme ils ont peur, quand on a peur, on ne veut pas être responsable. Ce qu'on veut, c'est être pris en charge. Donc, il y a une sorte de désir de servitude volontaire énorme. Et les pouvoirs, les pouvoirs en général, auront vu comme il est possible de discipliner une population, le monde entier, quoi. Alors, moi, je pense qu'effectivement, du côté du contrôle, du côté des biopouvoirs, etc., et de la délégation de pouvoirs en plus des gens, les conséquences seront assez néfastes. De l'autre côté, il est vrai quand même que des gens auront pu éprouver la différence entre un lien virtuel et un lien réel. On aura pu voir quand même que les corps sont toujours là. C'est-à-dire que tous les idioties tarés, comme Laurent Alexandre, les posthumants, et une vie avec un corps différent, tout ça sont des conneries. Et qu'à vrai dire, les corps sont bel et bien là. On voit bien qu'on n'est pas tous embarqués non plus. C'est-à-dire qu'il y a qui sont effectivement assinés et d'autres qui sont dans des maisons avec des piscines. Donc, du coup, pas seulement, on n'est pas tous pareil comme il veut Macron, en guerre contre un ennemi. Mais là, on voit bien le retour des corps, des classes sociales, des exclus, des marginés, des ptolards. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura d'un côté donc le côté très négatif d'une avancée de vie au pouvoir et de l'autre côté, une conscience plus accrue des liens. Des liens avec la nature, des liens avec l'autre. Le fait que nous ne sommes pas des individus indépendants, autonomes, que notre vie n'est pas quelque chose de personnel. En tout cas, pas que personnel. Oui, je voulais vous parler de ça aussi. Dans nos sociétés occidentales, on n'a pas l'habitude de se mettre en pause, on va dire, en arrêt. On est toujours très occupé, on a des loisirs à gogo. Là, ce retour à l'essentiel, quelque part, avec les cinémas fermés, les théâtres fermés, les salles de sport fermées, les piscines fermées, c'est comme si on devait vraiment retourner à l'intérieur de soi-même. Et j'aimais bien le manifeste de votre collectif, le collectif malgré tout, qui parlait d'un retour à la réalité du lien, des liens qui nous constituent, et aussi une réalisation qu'on ne peut pas s'en sortir seul, et qu'on ne se sauve pas seul. Ces réalisations-là, qui sont réelles, moi je vois autour de moi, les gens ont pris conscience de ça. qu'est-ce que ça peut créer aussi, après ? C'est-à-dire, ça c'est le côté positif, effectivement. Les gens, une partie des gens, une minorité, mais moi je crois beaucoup aux minorités agissantes, effectivement, une minorité importante pourra expérimenter qu'on est des êtres et des liens, que les liens ne sont pas optionnels. Ce n'est pas que je me lis si je veux, sinon je ne me lis pas. Alors, ça, ça serait une bonne expérience. C'est une bonne expérience de ce côté-là, c'est-à-dire pour tous les gens qui seront capables de, tout à coup, c'est un peu bateau de dire comme ça, mais bon, revenir un peu à quelques éléments essentiels, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est rendre compte. En revanche, notre société, c'est une société dans laquelle les liens sont tous des liens horizontaux, intersubjectifs. et les gens sont très déliés avec eux-mêmes, en profondeur. C'est-à-dire que, donc moi je les vois parce que je continue à faire la clinique, la technique, non ? Il y a beaucoup de gens qui vont mal parce que le problème, c'est que les gens, ils se tiennent par une sorte d'exosquelette, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, ils sont liés aux autres, aux autres, par le divertissement, divertissement, comme ça. Et si tout à coup, ces liens sont coupés, ils sont dans une solitude sans eux-mêmes. Il y a deux types de solitude. Il y a une solitude pleine, que c'est celle à travers laquelle on va vers les autres, vers les communes. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train d'expérimenter une solitude vide. Et ça, ça ne va pas les éveiller. Ça, ça va leur donner un avis qu'il est de sortir et encore plus se déresponsabiliser. Alors, de ce point de vue-là aussi, j'espère quand même que pour une certaine quantité de gens, cette société du divertissement, cette société de la connerie technologique, n'est-ce pas, dans laquelle on est tout le temps dans des jeux, dans des trucs, dans des réseaux sociaux, pour une partie des gens aussi, ils verront la limite de ça. Ils verront la limite de ça. C'est-à-dire, ils verront la limite d'un apéro Skype et un apéro dans lequel l'autre est là. Et ils verront aussi qu'est-ce que c'est être moustillé, gêné, désiré, je ne sais pas pourquoi, par le corps, par le corps, n'est-ce pas. Et alors, donc, de ce point de vue-là, je pense que oui, les corollaires positifs, qu'il y aura un corollaire positif et un corollaire négatif, les corollaires positifs sont ça. Il y aura beaucoup de gens qui, en éprouvant les liens, éprouvant les liens aussi avec ce qui sont les causes de ce qui se passe. Et les causes de ce qui se passe, ce n'est pas simplement donc la cause écologique de l'écocide qui est effectivement la cause du côté du virus, mais aussi ce qui est arrivé là, c'est-à-dire la réponse d'un bio-pouvoir, d'un contrôle total que, moi, j'insiste là-dessus parce que un mort est un mort et c'est regrettable. Mais, il faut dire qu'en Amérique latine, les gens vivent avec la langue et donc, c'est horrible, c'est très dur, mais donc, vous voyez, c'est-à-dire, il ne faut pas se laisser impressionner par le comptage des morts, simplement. Il y a eu 20 000 morts en 2003 avec la canicule, par exemple, n'est-ce pas ? Et on n'a pas interprété comme ça. Alors, il faut réfléchir un tout petit peu à cette guéguerre et l'armée de contrôle qu'on a mis en place. Je voudrais finir par une question sur la thématique de la lutte sociale parce qu'on voit qu'il y a cette thématique qui revient au devant. La société en général se rend compte et les dirigeants peut-être que les petits boulots, ce qu'on appelle les petits boulots, les caissières, les éboueurs, les infirmières, les infirmiers, c'est eux qui font tourner la société en ce moment, c'est eux qui font tourner l'économie, c'est grâce à eux qu'on vit. Là aussi, au niveau de... croyez-vous que le fait que le public, l'opinion publique ait pris ça en compte puisse changer quelque chose au niveau politique après pour tous ces gens-là en fait ? J'espère quand même une fois encore que pour au moins une certaine quantité de personnes, ils auront vu qu'est-ce qui est les pays réels, l'économie réelle. Ils auront vu ce qui est nécessaire, vraiment nécessaire et qui font tourner ce qui est nécessaire. pour une grande partie des gens, ça sera cette expérience positive, cela dit, on peut compter les semaines après le confinement, etc., jusqu'à ce qu'ils tapent à nouveau le CRS sur les infirmiers et les médecins. C'est-à-dire, vous ne pas non plus, ça racontait trop d'histoires. c'est-à-dire, il y a l'autre, je ne sais pas comment dire, l'autre taré, le mec de la, le truc du Grand Est, le responsable de la santé au Grand Est qui voulait continuer les plans de licenciement aux hôpitaux. Il voulait continuer. les mecs, juste, il est une avant-garde. Son problème, c'est avoir eu raison trop tôt. C'est-à-dire que, alors, ils l'ont viré. Parce que, d'ici à six mois, mais même pas un an, dans six mois, l'économie va revenir, règne, et voilà, c'est-à-dire, ils vont continuer à vivre. Alors, donc, il ne faut pas trop se verser d'illusions, il ne faut pas trop baisser les armes, il faut, comme dit la chanson, rester motivé pour quand on aura en face, parce qu'on les aura en face. C'est-à-dire, c'est comme, on est tous Charlie, on est tous Charlie, il y avait des millions de personnes qui n'étaient pas tous Charlie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, et donc, là, cette grande unité nationale, toujours, c'est un cachemissaire sur une queue haque. Donc, voilà.